Alors ici, j'ai représenté comme d'habitude la courbe représentative d'une fonction f, ici en violet, et puis j'ai assuré en jaune la portion de plan qui est comprise sous cette courbe, entre la courbe et l'axe des abscisses, et puis entre ces deux droites-là, l'équation x égale a et x égale b. Et on sait maintenant que cette r-là, je peux l'exprimer comme l'intégrale définie entre a et b de f de x dx. Alors maintenant, disons qu'on connaît la valeur de cette r-là, donc la valeur de cette intégrale, et disons qu'on sait qu'elle est égale à 5. Et ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est que sachant ça, on essaie de calculer une autre intégrale, je vais te l'écrire ici, ça va être l'intégrale de la fonction f de x moins c, donc dx, entre les points, alors du coup, a plus c, et b plus c. Alors je conçois que ça puisse paraître un petit peu intimidant, mais j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause, que tu essaies de visualiser ce qui se passe, ce qu'on a fait quand on écrit cette intégrale-là, et que donc tu essaies de calculer sa valeur, sachant que l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à 5. Alors mets la vidéo sur pause, et réfléchis de ton côté, et ensuite on se retrouve. Alors maintenant, supposant que tu as réfléchi de ton côté, on va le faire ensemble. En fait, entre ces deux intégrales-là, il y a deux choses qui ont changé. Il y a d'une part les bornes d'intégration, ici on intègre entre a et b, là entre a plus c et b plus c. Et puis aussi, il y a ce qu'on intègre, la fonction qu'on intègre, ici on intègre f de x, et ici f de x moins c. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se représenter ce que c'est que ça, f de x moins c. Comment est-ce que ce changement va se traduire sur les courbes représentatives ? Et en fait, on sait que la courbe représentative de cette fonction-là, ça va être la courbe de f décalée horizontalement de c unité vers la droite ou vers la gauche, selon le signe de c, évidemment. Alors, pour se représenter un petit peu les choses, j'ai copié la courbe représentative de la fonction f, et maintenant je vais la déplacer horizontalement, on a dit, je la déplace comme ça, et voilà, je vais la déplacer comme ceci. Donc cette distance-là, ici, ça, c'est notre c qui intervient ici. Et donc cette courbe-là, je vais la recolorier pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais la colorier en orange. Cette courbe-là, ici, qui a exactement la même forme que la courbe représentative de f, cette courbe-là, c'est la courbe d'équation y égale f de x moins c. Et donc ce que j'ai fait, c'est vraiment juste décaler horizontalement cette courbe de cette distance-là, c, que je vais retrouver ici aussi. Ça, c'est la distance c aussi. Alors si ça ne te paraît pas très clair, il y a beaucoup de vidéos sur la CAD Academy où on a étudié les translations de courbes représentatives de fonctions. Mais la clé, vraiment, c'est de se dire, bon, ben voilà, dans cette courbe-là, si je remplace x par c, eh bien je vais obtenir f de 0. Donc ce que j'obtiens ici, c'est finalement cette valeur-là. Donc ça, c'est pour te rappeler un petit peu la logique qui veut que quand on soustrait un nombre à la variable x dans l'argument de la fonction, eh bien ça revient en fait à décaler de c unité vers la droite la courbe représentative de la fonction f. Alors maintenant, on va examiner un petit peu les bornes d'intégration. On a dit que c'était la deuxième chose qui changeait. Donc les deux bornes d'intégration, ici, on a A plus C. Alors A est ici, et à partir d'ici, je dois ajouter la longueur C, la distance C. Donc je vais arriver, voilà, à peu près ici. Donc ça, c'est A plus C. Alors je vais prolonger un peu cet axe-là, on va dire, voilà, comme ça. Ça, c'est X. Et maintenant, je vais placer, du coup, la deuxième borne d'intégration, B plus C. Donc à partir de B, il faut là aussi que j'ajoute la longueur C. Donc je vais arriver, voilà, à peu près ici. Ça, c'est B plus C. Alors maintenant, ça te paraît peut-être, j'espère, plus clair. Si je dois calculer l'intégrale entre A plus C et B plus C de la fonction f de X moins C, en fait, ça revient à calculer la portion de plan, cette portion de plan-là que je vais assurer. C'est donc la portion de plan comprise entre cette courbe-là, d'équation Y égale f de X moins C, l'axe des abscisses, et puis ce segment de droite et ce segment de droite. Donc en fait, c'est toute cette partie-là. Toute cette partie-là, comme ça. Alors maintenant, il est possible que la réponse te saute aux yeux, enfin, la valeur de cette intégrale-là te saute aux yeux, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'on a décalé la courbe représentative de C unité vers la droite, mais on a décalé aussi chaque borne d'intégration de C unité vers la droite. En gros, on a tout décalé vers la droite, donc finalement, cette intégrale-là, eh bien, elle va être égale exactement à l'intégrale entre A et B de f de X des X. Et on a dit tout à l'heure que cette intégrale-là était égale à 5. Donc finalement, l'air de cette portion de plan qui est assurée en orange, eh bien, elle était aussi égale à 5. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu piégeant, on peut dire. ça apparaît parfois dans des concours mathématiques, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que remarquer ce genre de choses, ça peut parfois être très, très utile pour calculer des intégrales. Tu t'en rendras compte probablement un jour. Et là, je voulais juste te donner un petit peu l'intuition de pourquoi c'est comme ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment décaler le dessin horizontalement d'une certaine distance. Et donc, l'air que l'on calcule est toujours exactement la même. d'une certaine distance.